On commence par en général une phase d'assessment, on évalue le niveau de maturité des collaborateurs, on organise très souvent des conférences d'acculturation pour commencer, ensuite des ateliers métiers spécifiques avec des use cases, un atelier pour le recrutement où on essaie d'intégrer les outils d'IA pour faire de la sélection de CV, et puis après ce qu'on essaie de faire en troisième étape, c'est de rentrer dans une vision un peu plus individuelle de la formation. Alors, aujourd'hui, je reçois Benoît, qui est un expert sur le sujet de la formation Data, IA et Tech, et qui a d'ailleurs cofondé Untrain, l'agent spécialisé dans la formation sur mesure sur les sujets Tech, Data et IA. Donc avec une spécificité qui est que vous le faites via une communauté d'experts qui sont en poste dans les boîtes Tech les plus innovantes du marché, tu nous donneras quelques exemples tout à l'heure. Vous faites ça depuis cinq ans déjà, avec un gros focus depuis environ deux ans sur les IA génératives. Vous travaillez sur ces sujets avec plein de belles boîtes, comme par exemple Pierre Fab, LVMH, Generali, Soprasteria et plein d'autres. Hello Benoît, ça va ? Salut Romain, ça va bien ? Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux te présenter ? Avec plaisir. J'ai 32 ans. Je me rappelle Benoît. Ça fait une dizaine d'années que je bosse dans la data et la formation maintenant. J'ai commencé chez Rocket Internet, j'ai créé une boîte dans le e-commerce, dans la vente de chaussures, que j'ai bien plantée. Ensuite, j'ai été faire quelques années de conseils en data dans une boîte que tu dois connaître qui s'appelle 55, où j'ai fait mes armes dans le secteur. Et ça fait maintenant quatre ans que j'ai créé et que je développe OnTrain. Et en effet, tu l'as bien dit, on est spécialisé dans la formation sur mesure, sur les métiers tech, data, innovation au sens large. Et donc beaucoup, beaucoup d'IA dernièrement. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu viennes nous partager gratuitement tous les tips que tu as pu récolter sur ce sujet de la formation. Et notamment, vu que c'est la tendance du moment, sur le sujet de la formation, il y a Génératif. Donc aujourd'hui, c'est Masterclass. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler pourquoi c'est important, déjà, de former ses collaborateurs aux IA génératives ? Ça me paraît être peut-être le tout début du sujet. Alors je vais éviter trop de poncifs parce qu'on parle beaucoup du sujet en ce moment. Donc je pense une révolution dans le monde business, à minima en tout cas. Ça, on l'entend beaucoup. Et au-delà de ça, c'est aussi une grosse singularité dans la formation, l'IA générative, pour plein de raisons. Mais la première, c'est que ça concerne tout le monde. C'est un sujet qui impacte tous les métiers de l'entreprise, de la couche COMEX vers les plus opérationnels. Et donc pour la formation, c'est assez unique parce que ça concerne l'intégralité de la population. Donc première singularité. Deuxième singularité aussi, je pense, c'est que c'est un sujet extrêmement vaste. Il peut être hyper simple comme très complexe. Donc tu peux juste former à l'usage des chatbots. Donc ça, c'est accessible à tous. Et tu peux aussi former au LLM, à l'intégration de nouveaux modèles dans tes produits. Donc c'est hyper tentaculaire. Et ça peut être très vaste. Il y avait un autre sujet aussi dont on avait parlé que j'avais trouvé super intéressant. C'est que tu m'avais dit, c'est un peu la première fois qu'on a un sujet où lorsque, par exemple, tu es leader Data IA, c'est quand même à toi de le pousser. Mais c'est la première fois que ce n'est pas vraiment à toi de le pousser. C'est carrément, là, c'est en général les CEOs, les métiers, le COMEX de manière générale qui, de toute façon, a déjà identifié que c'était le sujet stratégique du moment et qui vont presque, eux, proactivement te le mettre sur la table. Ça, c'est quelque chose que vraiment vous ressentez. Oui, comme tu dis, c'est lié à l'aspect stratégique du sujet. C'est souvent pris en sponsoring par le COMEX, par la direction générale. C'est un sujet qui descend. Donc en formation, c'est beaucoup plus facile parce que quand le CEO d'une grosse boîte dit à tout le monde, c'est important, il faut se former là-dessus, étonnamment, et les équipes RH et les équipes métiers prennent le sujet à bras-le-corps et ont vraiment envie de le traiter. Peut-être si on rentre un peu dans les premières étapes. Moi, je suis leader Data d'une boîte. Supposons une grosse boîte. Et on me demande de prendre en main ce sujet IA. Ça peut être souvent. Alors peut-être parfois, il y aura un head of AI spécifique, mais c'est souvent les profils data qui émergent. Je vois de plus en plus des profils qui étaient head of data ou chief data officer et qui passent chief data and AI officer. Donc tu vois aussi dans les posts, tu vois, la tendance qui se met en place. Et puis il y a d'autres boîtes qui vont faire le choix de plutôt faire émerger un head of AI séparé. Donc ça sera d'autres sujets à creuser sur le podcast pour plus tard. Mais tu vois, la première étape en tant que leader Data sur plein de projets de manière générale, c'est toujours d'aller chercher du sponsorship. Est-ce que du coup là, finalement, c'est une étape qui est différente par rapport à ce qu'on disait plus tôt parce qu'elle est plus facile, mais il y a peut-être quand même quelque chose à faire ou est-ce que du coup, tu passes direct à un peu le contenu de la formation ou du programme de formation ? Non, tu le dis bien. L'aspect sponsorship, il est presque assuré dans la majorité des boîtes. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on implémente. Et quand on est head of data, en général, on n'est pas au RH. On a souvent des métiers assez éloignés des RH. Donc tu vois, quand on nous missionne pour gérer la data et l'IA générative et qu'on nous demande d'organiser un plan de formation à l'échelle de l'entreprise sur ce sujet-là, c'est nouveau. Donc il y a une vraie relation qui doit se créer entre les RH, la formation et la data et qui n'est pas innée. Donc je dirais que c'est plus dans l'implémentation que dans le sponsorship et l'initiative du projet que l'enjeu se fait. OK. Et donc supposons, c'est bon, donc sponsorship validé, comme tu dis, on a identifié les personnes qui allaient un peu collider l'initiative, donc peut-être leader data, leader RH. Qu'est-ce qu'on met dans le programme de formation ? Je pense que c'est un peu la prochaine question qu'on se pose. Est-ce que tu peux nous dire comment on construit un bon programme ? Alors je ne commencerai pas par qu'est-ce qu'on met dans le programme de formation, justement. Je commencerai par l'audience, à qui on veut s'adresser. En général, nous, on a une approche en trois temps. On fait audience, format, contenu. Donc audience à qui je m'adresse, combien de personnes, quel degré de responsabilité, quel profil. Ensuite, format, comment est-ce que je veux m'adresser à eux ? Est-ce que je veux faire des conférences d'acculturation ? Est-ce que je veux faire des ateliers métiers ? Et ensuite, contenu, qu'est-ce que je mets dans ces ateliers métiers ? Quel sujet je vais traiter ? Quel sujet business je vais traiter particulièrement ? Ça, ce que tu veux dire, c'est qu'on est sur un sujet qui va être tellement large que la nature du programme, à la fin, va être extrêmement personnalisée et peut être complètement différent d'une boîte à l'autre entre est-ce que c'est une boîte qui finalement a plus de marketeux ou plus de profils tech, plus de profils devs. Et donc, on va se retrouver avec pas mal de sujets différents. Mais du coup, là, pour le bien de l'exercice, on se dit qu'on prend un exemple, tu vois, pour essayer de dessiner un programme un peu global pour inspirer un peu, tu vois, les gens qui nous écoutent. Peut-être que tu peux nous donner une boîte sur laquelle on peut se baser pour avoir cette illustration. Mais comment ça se déroulerait un peu ? Quelles sont, du coup, les grandes phases ? Voilà, si tu fais le programme idéal, quoi. Ouais. Par exemple, ce qu'on fait chez Accor en ce moment, c'était un focus très RH. Donc, population d'une centaine de profils RH aux métiers différents. Recrutement, formation, gestion des salariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par, en général, une phase d'assessment. On évalue le niveau de maturité des collaborateurs sur ce sujet-là et aussi plus généralement en termes de business et de data. Ensuite, on organise très souvent des conférences d'acculturation pour commencer avec toute l'audience. Là, l'idée, c'est de lever un peu les freins sur ce sujet-là qui peuvent être assez importants. Ensuite, chez Accor, notamment, on organise des ateliers métiers spécifiques avec des use case. Donc, pour les équipérages d'Accor, c'était un atelier pour le recrutement où on essaie d'intégrer les outils d'IA pour faire de la sélection de CV, du compte-rendu d'entretien, ce genre de choses. Et puis après, ce qu'on essaie de faire en troisième étape, souvent, c'est de rentrer dans une vision un peu plus individuelle de la formation. Et notamment, on le fait par du mentoring, c'est-à-dire qu'on accompagne les champions de la boîte sur l'appropriation hyper précise des outils. En allant sur là des use case vraiment concrets, où on va aller jusqu'à la mise en prod et le run un peu au quotidien. Exactement. Et en fait, on essaie souvent de suivre le triptyque niveau entreprise, niveau métier et niveau individuel. Et quand on commence par la bonne étape entreprise et qu'on descend vers le niveau métier puis le niveau individuel, en général, on arrive à avoir une très bonne couche de connaissances et de compétences sur le sujet. Super intéressant. Je trouve peut-être qu'on rentre un peu dans ces différentes phases pour venir illustrer ce que vous avez mis en place. Et puis même, après, tu peux nous donner aussi d'autres exemples qui pourraient être pertinents pour d'autres métiers, pour que ça inspire aussi des gens qui sont peut-être dans d'autres contextes. Peut-être en deux secondes, mais l'assessment, du coup, genre concrètement, c'est une ou deux personnes qui vont aller discuter avec ces 100 personnes ou qui échantillonnent, t'envoient en forme et tu leur fais répondre ou t'organises quand même une série d'interviews, tu leur poses des questions pour ressentir... Voilà, je suppose que ça va tourner autour de ce type d'exercice. Un peu tout ce que t'as dit. Ok, d'accord. Si on schématise, ça commence toujours par un entretien avec la personne qui est chargée d'ACC. Ça peut être le DRH ou le directeur d'ATA pour câbler le type de questions qu'on va poser. Ensuite, c'est en effet un questionnaire qui peut être assez détaillé si on veut avoir un bon niveau de connaissances sur les compétences de l'équipe. Et ensuite, c'est de l'analyse de ce questionnaire où on va faire un peu de data et de reporting sur le niveau de compétences. En général, on essaie de faire deux types de questions. Des questions d'auto-évaluation. Comment est-ce que je me sens sur ce sujet-là et des questions d'évaluation plus objectives ? Est-ce que je connais tel outil, tel outil ? Est-ce que j'ai entendu parler d'OpenAI ? Oui ou non ? Là, on a une réponse. Après, fort un peu de tous ces insights-là, tu mets du jus de cerveau et tu définis un peu tes trois phases qui suivent. La première, acculturation. Tu peux nous donner quelques illustrations par exemple de sujets de conférences et de types d'événements sympas à organiser justement parce que c'est toujours des sujets parfois. Acculturation, ça peut être un peu fourre-tout et parfois, ça peut être un peu intangible. Est-ce que tu fais deux, trois conférences et puis les gens viennent s'ils veulent mais dans certaines boîtes, ils ne sont peut-être pas forcément à la pétence. Comment tu crées un peu de l'engouement autour de ça ? Il y a un vrai enjeu d'événementialisation sur ce sujet. D'une part, parce que c'est un sujet qui peut faire un peu peur. Il est très techno et puis il y a des enjeux sociétaux donc on pense qu'il faut événementialiser et rendre le truc attractif. Par exemple, on essaie d'organiser ça dans des lieux originaux et qui changent de l'ordinaire. On a fait ça récemment au musée du Quai Branly parce qu'il y a un lien avec les civilisations et donc, c'est un moyen de mettre en perspective ce sujet qui est un sujet assez high level. Il y a l'aspect événementialisation, il y a l'aspect marketing du titre. C'est très important de réussir à attirer sur ce genre d'événement et pas forcément facile sur un sujet data. Nous, on se sert beaucoup de la marque de nos intervenants pour attirer. C'est-à-dire qu'on a une communauté d'experts qui viennent de Google, qui viennent de Microsoft, qui viennent de Spotify. Donc, c'est assez utile pour créer de l'attraction. Et puis après, il y a évidemment bien caler le contenu de ce qu'on va dire qui peut être très différent en fonction de l'audience. Par exemple, la semaine prochaine, on a une session IA Génératif pour le conseil d'administration de BPI France. Donc, la directrice financière de la Société Générale, le PDG de Saint-Gobain, des représentants du Trésor. Avec eux, on va parler souveraineté, on va parler concurrence entre les acteurs. Ça va être très différent si on va faire une conférence pour une population métier, on parlera prompting. Donc, il y a un vrai enjeu de bonne définition du contenu et de ce qu'on va adresser pendant la conférence. Après, tu m'avais aussi parlé d'événements parfois encore plus créatifs. Finalement, de remettre au goût du jour quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais les hackathons ou des choses comme ça qui vont être encore plus engageants, je pense plus interactifs. Tu peux nous illustrer ça aussi ? On essaie en effet beaucoup d'innover dans les formats d'ateliers collectifs. En général, on fait ça entre 10 et 30 personnes. Là, on est en train de travailler la semaine prochaine sur un hackathon du e-learning. Tu vois, on organise une formation pour l'équipe RH et formation d'une maison de LVMH. Et on a organisé un hackathon qui permet aux participants de créer eux-mêmes leur parcours e-learning à partir d'outils d'IA disponibles sur le marché. Donc, tu vas sélectionner un outil d'IA pour agréger du texte à partir d'une vidéo. Ensuite, tu vas sélectionner un autre outil d'IA qui va créer un avatar et qui va lire ce texte-là. Et puis ensuite, tu vas utiliser un outil d'IA qui va créer un mini-site. Et donc, en fait, avec l'usage de trois outils successifs en mode hackathon de qui aura créé la plateforme la plus efficace à l'issue du workshop, tu as fait quelque chose de très concret, de très ludique et super important pour bien appréhender ce sujet parce qu'en version théorique, ça peut être très chiant si on pose les mots. Ouais, c'est clair. Et donc, si on passe maintenant plutôt sur la phase 2 où là, c'est des ateliers par métier, une dizaine de personnes et tu sais, où on rentre dans des use cases de plus en plus spécifiques et de plus en plus personnalisés en fait aux différents groupes qu'on adresse, est-ce que tu peux nous illustrer pareil pour avoir un peu des sources d'inspiration des exemples de use case peut-être en repartant de l'exemple du département RH que vous accompagnez et puis peut-être en en donnant aussi sur d'autres corps de métier. Il y a quelque chose qui revient beaucoup en ce moment et que je trouve très pertinent en tout cas en termes d'usage, c'est les métiers de la compta. Ok. Étonnamment, je trouve que les métiers de la compta sont ceux qui réagissent le plus aux différents cas d'usage de l'IA générative en formation en tout cas. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est que c'est plutôt un métier traditionnel avec peu de digitalisation encore et donc le chemin à parcourir est énorme et donc ils ont l'impression un peu de magie quand on leur met ce genre d'outils en place. Et en plus, je pense que c'est un métier qui est très adapté à ça parce que ça traite des gros volumes de données encore traités à la mano pour beaucoup d'entreprises et donc très souvent, par exemple, automatiser la production d'une l'IA fiscale avec les chats et les nouveaux outils d'IA ça se fait très facilement. OK. Parce que l'IA par exemple va lire plein de documents que toi à la mano tu devais un peu synthétiser pour ensuite en faire une espèce de synthèse financière. J'y connais rien en comptant. Et là, en fait, avec quelques intégrations, quelques promptes, tu vas les accompagner sur ce type d'atelier pour leur montrer qu'ils peuvent gagner beaucoup de temps. Et tu peux donner peut-être un autre exemple si on retourne sur le sujet peut-être HH pour que je me rende compte autour justement des activités de recrutement ou de choses comme ça. Ça peut être utiliser l'outil Gen.ai pour faire de la synthèse d'entretien. C'est utiliser un outil genre un note-taker pour t'agréger ta demi-heure d'entretien et aller mettre dans les bonnes cases toutes les infos. Donc, profil de la personne que tu as interviewé, compétences clés, freins par rapport au métier. Ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place extrêmement vite dans une équipe RH de recruteurs et qui font gagner énormément de temps à l'équipe. Sur la partie où tu es en groupe, donc la phase 2 sur laquelle on est, là tu fais découvrir ces différents cas d'usage, tu commences à travailler dessus, etc. Et puis après, sur la phase 3, là tu vas un peu plus loin, donc c'est dans la continuité. Par exemple, tu vas identifier ceux qui vraiment accrochent, ont envie d'implémenter dans leur quotidien et tu les accompagnes vraiment pour le mettre en place et que ce soit rentré dans leur process. Mais ça reste finalement les mêmes cas d'usage, je suppose. Oui, ça reste les mêmes cas d'usage. Ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que tout le monde peut prendre en main ses outils. Donc, en effet, il faut identifier les champions qui vont motiver les autres, qui vont être proactifs sur le sujet. Mais dans une équipe RH de recruteurs, tout le monde peut utiliser un note-taker enrichi par l'IA qui va venir faciliter ta synthèse d'entretien. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est qu'on voit beaucoup en ce moment des gens parler des certifications qu'ils ont passées ou des formations qu'ils ont faites sur LinkedIn, comme d'habitude, et là pas mal sur l'IA générative. Mais est-ce que vous, justement, c'est vraiment un parti pris de ne pas se diriger vers le e-learning et de faire quelque chose de beaucoup plus, pas physique, parce que ce n'est pas le bon mot, mais plus interactif et d'avoir toujours des gens en face pour expliquer, pour accompagner ? C'est une vraie conviction. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a eu énormément d'innovation dans la formation par les plateformes de contenu et de e-learning ces dix dernières années, mais qu'il y a eu très peu d'innovation sur la partie interactive de la formation. Et donc, nous, en effet, notre conviction, c'est que pour bien former sur ces métiers-là qui évoluent tout le temps, créer du contenu à visionner de manière asynchrone, on ne trouve pas que c'est la bonne méthode. En revanche, discuter avec des experts du sujet qui sont en prise avec le quotidien du métier, c'est là qu'il y a une vraie transmission de compétences fraîche et du coup efficace. En fait, tout dépend aussi de la nature des gens que tu as en face. C'est vrai que c'est à la base, tu as quand même un enjeu d'acculturation, de créer de l'appétence, un peu un momentum. Je sais, parfois, des départements ou des gens, parce que ce n'est pas sans faire de généralité, mais qui vont être un peu réfractaires à ce type de changement et à l'adoption de ces nouveaux outils. Juste leur dire « Ouais, tiens, tu as un programme avec une dizaine de vidéos à les regarder par toi-même, c'est vrai que je ne parierai pas dessus. » ça peut peut-être arriver dans un deuxième temps, plutôt une fois que les gens ont découvert et sont excités par le sujet, ils se disent « Tiens, j'ai envie d'aller plus loin » et là, tac, tu passes sur un programme plus c'est e-learning éventuellement. Mais ok, c'est difficile dans un environnement corporate parce que quand on a un job, un patron, une to-do, c'est compliqué de libérer du temps pour faire ça et c'est compliqué aussi sur ce sujet de l'IA parce que trouver du contenu frais, actuel, compte tenu de l'évolution hyper rapide du sujet, c'est très difficile. Juste pour donner des ordres de grandeur en termes de timeline, on parle de quoi ? Tu vois, encore une fois, je reste sur mon personnage du leader data et je me dis « Attends, dans quoi ? » je mets les pieds. On parle de combien de mois ? Peut-être ? C'est très dépendant du nombre de personnes et du niveau d'acculturation qu'on veut atteindre. Prenons pour illustration une cohorte de 100 personnes qui nous arrive assez souvent de traiter. Je pense qu'un an, c'est la bonne timeline à avoir. Pour 100 personnes, en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un an, on arrive ici à passer d'une phase d'acculturation via des conférences à une phase d'application métier plus aboutie par des workshops et par des use cases qui commencent à sortir de terre maintenant. Et quels sont les plus grosses difficultés en général que vous observez ou que les entreprises observent dans le cadre de ce type de formation ? On en a abordé deux, trois, mais ça peut être intéressant de synthétiser les trois principales. Il y a un frein qui n'est pas forcément que lié à la formation mais lié à la générative, c'est le côté réglementaire sécurité. Il peut y avoir pas mal de freins à former à grande échelle sur ce sujet parce que vous imaginez si tout le monde a accès à ChatGPT, la fuite de données, donc il y a ce côté sécurité. Il y a un côté équipement aussi, c'est-à-dire que si on investit pour former toute la boîte mais qu'en fait l'IT ne prend pas suffisamment de licences, par exemple Copilot si on utilise Microsoft, est-ce que ça va être utile ? Oui, je dirais ces deux freins principaux. Le frein de sécurité lié à la data privacy et tout ça et le frein aussi de timing d'équipement, c'est-à-dire que si on investit à ce point pour former, il faut que les gens puissent se servir d'outils après. Du coup, question inversée à voir s'il y a d'autres choses qui émergent mais est-ce que tu as d'autres conseils à partager encore une fois au leader data qui prend en main ce sujet ou au leader IA de formation dans une boîte ? Oui, plein de conseils. Je le redis mais en effet privilégier le live, je pense que c'est hyper important sur ce sujet pour la fraîcheur du contenu. Être créatif sur les formats. On parlait du hackathon mais il y a plein d'autres formats. Tu peux faire des concours de prompting. Tu peux, si tu as une audience de dirigeants, organiser des concours de start-up de l'IA pour faire émerger des idées. Je pense que c'est un sujet dont tout le monde entend parler beaucoup donc il faut être créatif sur le format. Soyez le sponsorship même si sur ce sujet c'est assez naturel quand tu veux mener un projet de formation à grande échelle. Avoir un bon sponsorship c'est important. Et nous, ce qu'on suggère assez souvent à nos sponsors chez nos clients c'est de rendre la chose obligatoire. Ce n'est pas très dans l'air du temps par rapport au nouveau mode de travail à tout ça mais je pense que c'est tellement important que rendre la formation obligatoire sur ces sujets c'est presque nécessaire. Et si on revient une seconde sur ce que vous proposez avec OnTrain donc très cool on a un peu la timeline les grandes phases pas mal d'illustrations moi je me rends compte que du coup c'est quand même un sacré chantier vous du coup ce que vous proposez c'est l'orchestration bout en bout de tout ça ou c'est juste la mise à disposition justement des top profils pour la partie conférences enfin j'essaie de comprendre où vont être après les enjeux plus autour de la chefferie de projet parce qu'en fait ça fait beaucoup de choses à faire t'as les intervenants d'un côté les événements slash ateliers à animer les gens à aussi à contacter ou à informer pour s'assurer qu'ils se pointent etc donc c'est pas évident quoi ouais ça c'est le cœur de notre job on a un parti pris assez fort sur le marché de la formation pro c'est qu'on a décidé de faire que du sur-mesure dans le jargon de la formation pro on parle d'intra donc que du programme construit pour une boîte à la fois c'est à dire que on n'invite pas 10 boîtes différentes dans une session de formation sur le sujet de l'IA générative on construit pour cette boîte là le sujet parce qu'on a la conviction qu'il y a un ADN technologique hyper fort hyper singulier surtout dans chacune des boîtes et qu'il faut construire le projet de manière sur-mesure et après en effet il y a un deuxième élément de méthodo c'est de faire intervenir des gens qui sont extrêmement proches du métier et qui sortent de l'aspect théorique et donc nous la manière à laquelle on répond à ça c'est en ayant créé cette communauté d'experts on a un peu plus d'un millier maintenant qui travaillent chez Google chez Microsoft chez OpenAI chez Spotify chez les leaders du sujet et idéalement nous ce qu'on aime c'est le cas à 90% chez nous c'est qu'ils gardent leur job à côté donc ils sont en CDI dans ces boîtes là et ils libèrent du temps pour former d'autres entreprises sur le sujet et donc pour boucler la boucle je sais pas d'ailleurs si tu peux en parler mais en termes de budget on parle de quoi pour avoir un ordre d'idée alors je suppose que du coup c'est peut-être assez spécifique au parti pris que vous vous avez fait mais ça peut quand même donner une idée de si tu veux faire une formation qualitative à peu près sur un an tu vois pour une centaine de personnes enfin c'était un peu les ordres de grande dont tu parlais mais tu peux changer de quoi on parle quoi juste pour un ordre d'idée je peux te donner des moyennes de marché qui aident à dimensionner un projet comme ça ce qu'on peut avoir en tête c'est pour l'organisation d'un événement ou d'une conférence c'est globalement entre 5 et 10 000 euros l'audience peut être très large pour l'organisation de workshops une moyenne de marché peut se situer autour de 1000 euros de l'heure en comprenant la préparation du workshop l'animation et puis le suivi post-workshop et en mentoring ce qu'on constate à peu près sur le marché c'est 500 euros de l'heure et donc après en fonction de ton projet tu crées ta volumétrie à partir de ces indicateurs là ça va dépendre du nombre de profils et de l'ambition mais ok super ouais ça donne des bons ordres de grandeur donc après il faut faire ses petits calculs ok écoute Benoît on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager tous ces tips sur le lancement d'un programme de formation IA Générative sujet je pense très chaud du moment et donc peut-être juste à votre concurse un membre de l'audience veut te contacte pour parler justement formation IA Générative comment ça se passe ou contacter Untrain directement je sais pas plein de canaux sur LinkedIn directement sur le site Untrain ou sur mon mail que j'imagine tu mettra ok dans la description tu me le donneras je mettrai ça en description avant de conclure dans l'audience dites nous ce que vous avez pensé de cet épisode formation IA Générative si vous êtes sur Youtube mettez nous un petit commentaire profitez-en pour vous abonner si vous êtes sur les plateformes audio venez nous dire sur le post-Indian qu'on fera avec Benoît ce que vous avez pensé de l'épisode et puis voilà à très vite salut Robin